Salut à tous, c'est Garfamas et aujourd'hui c'est parti pour une vidéo sur World of Tanks. Cette fois-ci, j'ai essayé de faire une vidéo un peu test qui, vous savez, pour certains d'entre vous, ont dû voir. J'ai fait une petite vidéo récemment qui parlait un peu des difficultés que je rencontre avec les mises en ligne où il y a des trous dans les vidéos qui apparaissent. Je ne sais pas trop pourquoi. Bon, apparemment, ce serait plutôt cause d'un problème d'encodage. Et là, récemment, mon logiciel de vidéo a eu une mise à jour justement. Donc, ça se trouve, celle-ci n'aura pas le moindre souci. Elle sert justement à ça. Et vu que j'ai fait un replay sur le serveur test qui est actuellement en ligne pour la prochaine mise à jour, nous avons les lourds tchèques qui débarquent ainsi qu'une nouvelle map que vous allez voir sur ce replay. J'étais impressionné, enfin, je veux dire, impressionné. Enfin, oui, mais je veux dire, je ne m'attendais pas à cette nouvelle map. Pour moi, c'est vraiment, j'ai été surpris, agrément surpris parce qu'en plus, je la trouve vachement bien. J'ai fait une bataille sur le dessus. J'ai vu une bataille de quelqu'un d'autre jouer dessus. Donc, ça me donne un peu plus... J'ai fait un peu mieux la voir et franchement, je la trouve vraiment super. Donc, nous allons voir tout ça. Donc, voilà, c'est une petite vidéo, on va dire, un peu... On pourrait dire un peu bande annonce pour la mise à jour. Vous n'en faites pas, il y aura une vraie vidéo sur la mise à jour qui sortira la semaine, juste avant qu'elle-même elle sort, comme je le fais à chaque fois en principe. Comme ça, vous voyez ma vidéo et la semaine suivante, il y a la mise à jour. En principe, je fais en sorte que ce soit vraiment juste une ou deux semaines avant pour que quand la mise à jour sort, vous savez déjà ce qui arrive alors. Et vous avez aussi mon avis, en fait, par rapport à ça. Et puis, les lourds tchèques, vous n'en faites pas, je ferai comme d'habitude une vidéo ou deux même carrément par la suite sur eux. Donc, pas tout de suite, vous n'attendez pas, vu que la mise à jour, je pense, qu'elle sortira mi-août. Attendez-vous carrément, est-ce que les vidéos sur les chars lourds débarquent à peine en septembre, voire peut-être même octobre. Mais bon, ça, je pense quand même faire en sorte de sortir en septembre parce que, en fait, je vais débloquer jusqu'au tier 8 parce que tier 7 ne m'intéresse pas vraiment. Et j'ai envie de monter tranquillement cette branche. Je pourrais débloquer tout de suite le tier 10. J'ai vraiment l'XP et tous les plans qu'il faut. Mais vu que ça fait un moment que je n'ai plus de branche à monter, et en plus, ça, c'est des lourds. Donc, j'ai vraiment envie de reprendre mon plaisir à monter tout doucement du tier 8 jusqu'au tier 10. Donc, je vais prendre mon temps. En même temps, ça me permettra de faire beaucoup de parties avec le tier 8 et 9 en question de cette branche pour pouvoir faire une meilleure vidéo derrière. Justement, pour avoir plus de chances de vous montrer des replays qui les mettent bien en valeur. Et puis, voilà. Donc, vous n'en faites pas tout. Ça viendra en temps et en heure. Et puis, lors de la vidéo sur la mise à jour, je donnerais vite fait un petit peu mon avis. Enfin, non, c'est vrai que je n'ai pas joué, mais je donnerais un peu mon avis. Qu'est-ce que je prends de cette branche, etc. Donc, maintenant, nous allons passer tout de suite au replay. Donc, voilà. C'est vraiment une petite vidéo juste pour un replay. Mais bon, il y aura quand même pas mal de choses à vous dire. Parce que je joue le tier 10. Donc, des lourds chèques. Et on est sur une nouvelle map. Donc, voilà. Il y a quand même pas mal de choses à présenter. Alors, en cas où là, je regarde mon deuxième écran, je vois si tout est bon. Donc, ne soyez pas surpris si par moment, j'ai tendance à regarder vers là. C'est parce que là, c'est mon deuxième écran, en fait. Croyez-moi, quand vous avez un deuxième écran, et je pense que certains en trouvent en an un, vous ne pouvez plus nous en passer ensuite. Franchement, avec un seul écran, vraiment, vous avez du mal. Enfin, quand vous êtes habitués à un seul écran, c'est bon. Mais le jour où vous avez un deuxième, croyez-moi, vous aurez du mal à vous en passer. Alors, ça met un peu de temps. Ah, mais oui, l'idiot. J'ai fait une bêtise. Alors, en même temps, j'en profite pour vous parler. Ça bug totalement. Voilà, c'est vrai. Alors, ça, c'est une petite anecdote, justement. Ça va peut-être vous aider. C'est qu'en fait, quand vous lancez un replay, il faut faire en sorte aussi que le dernier jeu auquel vous avez joué soit le même. Par exemple, ce soir, je n'ai pas joué au serveur test, je jouais au serveur normal. Et là, j'essaie de lancer un replay avec le serveur test. Donc, bêtement, il va me relancer le jeu. Enfin, il va se servir du jeu de base. Enfin, la dernière version auquel j'ai joué. Donc, le serveur actuel. Et ça ne peut pas marcher, en fait. Donc, je vais vite fait lancer le jeu de test public. Voilà. C'est un petit erreur que je lance cette vidéo. Mais, en même temps, ça vous permet de... À vous, de vous aider si jamais vous dites mince. Mais, genre, c'est un replay de serveur test. Et ça ne marche pas. Bah, non. C'est parce que la dernière fois que vous avez joué, c'était au serveur normal. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Je m'en souviens maintenant. Mais, sinon... Ouais, ça se lance et tout. Alors, peut-être vite fait, je vais en profiter pour vous montrer. Après, il y a aussi d'autres rajouts dans cette prochaine minute à jour. Mais, comme dit, ça viendra dans la vidéo. Que je ferai spécialement dessus. Vous n'en faites pas. Ça met un peu de temps à se lancer, mon ordi. Surtout que celui-là, il n'est pas sur le même disque dur. Il n'est pas sur le SSD. Donc, la version-là met un peu plus de temps à se lancer. Et il lance automatiquement le serveur. Donc, voilà, vite fait, petit avis après quelques batailles avec ce nouveau tier 10. J'ai bien aimé. C'est de la particulière de cette brancheuse. Vous vous posez cette question. C'est, en fait, vous avez le choix entre un canon standard, donc un coup par coup, ou un barilé de deux obus seulement. Alors, un peu comme ceux qui aiment bien le bourrasque. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment un barilé juste avec deux obus. Mais, il se recharge quand même assez vite de manière générale. Et le tier 10, d'ailleurs, c'est dans les 20 secondes et tout ça pour lancer deux fois du 490. Donc, ça, c'est vachement puissant. Ok, là, il s'en donne. C'est pas grave, on n'ira pas le voir. Après tout, ce qui nous intéresse, c'est surtout le replay. Donc, ça marche quand même. Ah, ça a l'air réellement. Donc, voilà. Moi, je vous le conseille quand même, quand vous jouerez, enfin, pour ceux qui vont monter cette branche, plutôt aller sur les barilés, puisque c'est un peu justement le truc qui va les différencier des autres chars. Surtout le tier 10, parce qu'en fait, il ressemble énormément à un OBJ 277 et un VZ 115A. Donc, si vous adorez ces deux véhicules-là, je ne peux que vous le conseiller. Après, vous avez le champ entre le canon standard et le canon barilé. Donc, si jamais le barilé ne vous plaît pas plus que ça, a parfait sa sens. Alors là, le nom est en anglais, c'est Save Haven. Mais sinon, le nom du replay, c'était Yapor. Donc, port japonais, un truc comme ça. Et la musique, ça s'entend déjà. Et donc, le tier 10, c'est le VZ 55. Je n'étais plus sûr exactement de son nom. Ah oui, sur Serratel, je ne sais pas pourquoi. Je galère un peu plus avec les graphismes. Voilà, ça me met du temps. Alors, donc voilà, la musique est sympa. Je vais un peu laisser défiler. Alors là, je me sers du dézoom qui est sorti lors de la précédente mise à jour, qui est vraiment pas mal. Et franchement, la map, je la trouve fort sympa. Vraiment, elle est cool. Je la trouve surtout quand même bien grande. Quand on regarde les cercles, quand même, ouais, c'est bien espacé. Surtout qu'on peut aller là-bas au fond et tout. Donc, on a un peu... Alors là, attends, je vais mettre pause. Donc, nous avons vraiment un peu, comme c'est la plupart des maps, je dirais même les trois quarts des cartes de ce jeu, ont souvent cet aspect-là. C'est-à-dire, vous avez vraiment un côté un peu orienté pour les chars lourds, avec diverses bâtiments, etc. Et... Pardon, excusez-moi. Et une zone un peu pleine et tout ça, qui est vraiment plus fait pour les chars moyens, pour qu'ils puissent se balader et tout. Les quelques anti-chars qui vont pouvoir se mettre en embuscade là-bas, etc. Les chars légers qui vont pouvoir aussi se faufiler là au milieu. Enfin, bref. C'est un peu un style de carte classique, mais je trouve que celle-là vraiment fonctionne bien, parce qu'en plus, elle est grande. Il y a plusieurs niveaux de hauteur, etc. Vous allez voir. Qui est vachement intéressant. Je veux dire, au milieu, vous pouvez carrément monter sur les bâtiments et tout. Vous pouvez... Vraiment, il y a plusieurs chemins possibles. Vraiment, cette carte. J'ai fait juste une bataille et elle m'a assez vite conquis, on va dire. Donc, après, ça se trouve par-dessus, je la trouverai. Ah, tiens. Comme je l'avais vu une fois récemment. Ah oui, c'est vrai que la vidéo n'avait pas pu sortir, mais... Je n'entendais pas les bruits des moteurs. C'est qu'ils perturbent énormément. C'est pas grave, ça fera bizarre. Mais en gros, voilà. Sur ce tank-là... Alors, nous avons vite fait voir le tank. Donc, le VZ-55 qui est vraiment... Quand je le vois, je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression que c'est un TVP en version lourde. Purement. Peut-être à cause des formes un peu qui m'y font penser. Donc, voilà. Vous avez un 130 mm qui fait du 490 par tir. Et donc, vous avez un barilet qui met... Alors, moi, j'ai mis la bouffe et tout pour essayer de maximiser la chose. J'ai mis... Vous n'avez pas le droit au fourloir. Au cas où, sous cette branche, vous pouvez mettre un barilet dessus. Donc, le fourloir n'est pas disponible. Donc, moi, j'ai mis vraiment la ventilation. J'ai mis la bouffe. J'ai mis frère d'armes pour essayer de vraiment tout améliorer. dans ce domaine. Et... Comment dire... Ben... Oh, excusez-moi. J'ai un petit blanc. Alors... Voilà, 19 secondes. Et vous n'avez que 2 secondes entre les tirs. Donc, en 2 secondes, vous pouvez quand même faire moins 1000 de dégâts. Voilà, on arrondit à 20 près. C'est quand même puissant quand on y pense. Vraiment, ça peut faire très très mal. Après, il n'a pas une très haute... Enfin, non, quoi que... Je dis une bêtise. Voilà, si. Il a 260 mm. Donc, voilà, c'est une perforation plus que correcte pour un char lourd. Attends, j'ai un bug de zoom là. Ah, c'est horrible. Donc, vachement correct. Vraiment. Ça, c'est... Il peut faire rapidement mal. Voilà. Vraiment, il faut faire gaffe. Alors, certes, un crankwagon, lui, recharge à peu près pareil. D'ailleurs, je vous ferai sûrement un compartif avec lui. Mais il a 3 obus après... Enfin, c'est pas exactement les mêmes gameplays. Comme dit, lui, il est plus... axé sur la mobilité et tout par rapport au crankwagon. Bon, il est pas lent non plus. Mais le crankwagon, lui, il va plutôt se servir vraiment de sa dépression se positionner dans les endroits. Alors que lui, vous allez être plus efficace en assaut, je trouve. Surtout qu'il a une tourelle qui fait aussi extrêmement bien ricocher. Même si c'est vrai qu'elle a un beau X-spot. Enfin, un gros point faible qui est ici. Donc, quand vous l'affrontez, pensez-y à tirer dans cette zone. Et sinon, la caisse n'est pas très solide. Alors, on visait plutôt le bas. Mais le haut, normalement, se fait quand même assez facilement percer. Par contre, les joues de tourelle, là, c'est vraiment du solide parce qu'en plus, on a du blindage espacé. Ça, c'est d'ailleurs une des particularités de cette branche. C'est à partir du tier 8 ou peut-être du tier 7. Mais je crois que c'est plutôt à partir du tier 8. Ils ont ces protections de tourelle. Donc, vraiment, tout ce qui est au but 8 et ça, ça risque de pas trop réussir à le perforer. Ça risque vraiment d'être un de leurs points forts. Allez, maintenant, il est temps de s'avancer. Donc là, certains vont me dire que c'est bizarre. Mais avant, il a dit les lourds, c'est ici. Les médiums, c'est en bas. Vu que c'est un char qui a une bonne maniabilité pour un lourd et qu'en plus, il a un barilé, pour moi, il a clairement pas sa place en première ligne par rapport à un 705A comme on peut le voir sur la map ou à un E100, etc. Je préfère vraiment plutôt le jouer un peu comme avec les animaux 50B sauf que voilà, je suis quand même plus blindé que, on va pas se le mentir. Mais, enfin, la MX 50B a une caisse plus solide que la mienne, ça c'est assez marrant mais la tourelle, c'est l'inverse. Mais en gros, voilà, pour l'instant, dans cette partie-là, je vais plutôt se jouer comme un gros médium si vous voulez et ça va quand même assez bien marcher. alors, les équipements, je ne sais même plus ce que je lui ai mis dessus, je crois que je lui ai mis turbo-compresseur, quoi que, ouais, c'est possible, je crois que je lui ai mis ça pour vraiment booster un peu sa vitesse et sa puissance moteur. J'ai mis la ventilation et le stabilisateur. Enfin, non, le truc qui améliore les deux, c'est, vous savez, la stabilisation et qui permet d'améliorer la vitesse de rotation de la tourelle et de la caisse. Ce qui est vachement pratique. Je ne sais pas si je veux regarder à quelle vitesse je peux aller. Ça me fait trop bizarre de ne pas avoir les bruits de moteur. Alors là, pour l'instant, la game n'est pas vraiment incroyable. Je vais juste terminer avec V4005. Mais regardez les positions que j'ai là. C'est assez intéressant. Là, je m'attends à ce que ça sorte. Mais... Ah, finalement, ils vont mettre quand même du temps à s'avancer. Ouh, le bel proie. Par contre, vraiment pas de chance. Alors, ce char-là, voilà, quand vous êtes dans une situation comme la mienne à ce moment-là, c'est sûr, comme n'importe lequel, et tenter quand même de tirer à distance. On ne sait jamais. Ce sera un malentendu. Ça peut toujours passer, comme je le dis. Tant que vous êtes l'ennemi dans le viseur, vous avez des chances d'avoir. Mais, ce n'est vraiment pas son point fort à ce tank-là. Donc, essayez de viser les cibles le plus proche possible. Regardez-moi ça. Oh là là là, 923. Au total, je viens de le faire. Ça fait quand même mal. Ah. Alors après, il y en a qui vont dire « Waouh, mais c'est excellent puissant » et tout. C'est vrai, mais bon, après, un AMX 50B, lui, c'est 1600 qu'il fait avec son mari. Il y en a qui ont peur qu'il détrône l'AMX 50B. vous n'en faites pas. Déjà, ce ne sont pas exactement les mêmes gameplays. Et puis, de toute façon, 50B, il est beaucoup plus maniable et rapide. Puis son baril, il est beaucoup plus dangereux. Au cas où, si jamais il y en a qui n'avaient peur, vous n'en faites pas. 50B, il a encore de très belles journées de l'eau. Donc, voilà, là, je viens de mettre de belles prises et de rester bien, tranquille. Ah, hop, on compte qu'on doit s'avancer. Le rechargement vaut quand même assez vite. Ça, c'est plutôt agréable. On sent les bruits de moteur et tout. On entend les bruits des mouettes. Ça, c'est assez drôle. Et oui, regardez sur cette map, on peut carrément rouler sur les navires qui sont hackés. C'est assez marrant d'avoir mis ça. Et là, le Yacht-Pandre-100 qui m'avait un peu surpris sur le coup. Ah, mince. J'aurais peut-être dû tenter mon tir, mais bon, avec la... Regardez, avec le cercle immense. Et voilà, il y en a sur le cercle en test, ils ont que ça à faire. Ils prennent les chars abusés, ils jouent full gold. Moi, je n'ai jamais vu des T95 full gold. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Dommage. Là, j'ai un... Je fais clic droit sur un VZ et je vais essayer à lui en mettre. Ah, ben voilà. voilà. Oh là ! Le pauvre. Et voilà, boum. Ils font quand même mal. C'est à 530, 564. Allo, c'est à Namorak, mais... Ah, ça peut faire quand même très très mal. Je suis à 3700 de dégâts. Là, allez, pas de pitié. L'une de rush. Bim. Regardez-moi ça. Ça, c'est l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'a que deux secondes entre ses deux tirs. Ça permet de pouvoir en éliminer un... Enfin, Crankwagon, lui, c'est 3 secondes et des poussières, donc... Ouais, c'est vrai, ce côté-là, c'est un peu long. Non. Non, c'est plus 3 secondes, non. Oh, putain, j'avais l'autre. Enfin, bref, il met plus de temps que moi, ce qui fait qu'il n'a pas pu m'endommager davantage. Je vais me finir, carrément. Donc, 4 team 700, là, au cas où je me protège du véhicule qu'il y a devant moi, même s'il m'attend au jour qu'il vient de bouger. Le T100LT, t'as en ce moment, je sais pas ce que j'ai avec le T100LT ennemis, mais ils me font vraiment mal, c'est impressionnant. Je sais pas, en ce moment, je les trouve plus dangereux que les EBR, avec moi, en tout cas. C'est bizarre. Et là, sur le coup, je sais pas pourquoi, frère, regarde, pendant l'instant, je vais aller, lui, il va se faire sortir. Et là, je vais faire une grosse erreur, vous allez voir ça. C'est en fait, je voulais juste, je voulais juste casser la porte de base, mais je me suis beaucoup trop avancé. Et malheureusement, il m'a sorti, il a chopé mon bas de caisse, bêtement. Là, vraiment, je me suis fait sortir comme un idiot. La vraie solution, c'est simplement de faire tenter un sales creeping, ou bien, juste d'attendre qu'il sort, et puis voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et... Que pensez-vous de cette map si vous avez l'occasion de tomber dessus ? Mais regardez, il y a des possibilités de monter, il y a des possibilités d'être sous les bâtiments, d'aller sur les navires. Vraiment, la carte est bien large, ça j'aime bien, il y a plein de possibilités, plein de chemins. Vraiment intéressant, j'ai hâte de plus s'y jouer dessus, pour faire mon retour, enfin, pour faire un vrai retour dessus, là c'est vraiment... Voilà, c'est une fois, je suis tombé dessus, donc... Mais franchement, cette première fois, j'ai vraiment été satisfait, j'ai bien aimé. A vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette carte si vous avez eu l'occasion de la jouer ? Qu'est-ce que vous pensez ces chars lourds tchèques ? Alors, ce sera un premier avis à personne à l'heure actuelle, sauf si maintenant quelqu'un a déjà fait 100 parties sur le serveur test, ce qui m'étonnerait. Sur les chars lourds tchèques, on peut juste avoir un premier petit avis à chaud comme ça. Pour moi, pour l'instant, ils m'ont l'air plutôt intéressant, pas abusé, pas abusé. Alors, il y a certains sur les forums, je vois, ce qui me fait rire, c'est qu'on trouve toujours tout et n'importe quoi entre ceux qui disent qu'il est complètement nul à chier et ceux qui disent qu'il est complètement abusé. J'ai envie de dire à ces personnes, les gars, est-ce que vous l'avez vraiment joué une dizaine, vingtaine de parties avec pour commencer à vous faire un vrai avis et aussi, est-ce qu'il correspond à votre type de gameplay ? C'est sûr, c'est maintenant que vous n'aimez pas les chars lourds style 277 et ça. Oui, c'est sûr, il ne peut pas vous convenir donc à ce moment-là, c'est tout à fait possible que vous le trouvez nul à chier. Mais là, ce n'est pas plutôt la bonne réponse, ce serait plutôt « j'aime pas ». Ça ne correspond pas à ma façon de jouer. Moi, par exemple, j'ai des chars légers et tout, ce n'est pas mon kiff. je veux dire, moi, demain, il me sort un nouveau chars légers. Je vais être là, oui, il est sympa, mais moi, je ne peux pas en dire plus. Je ne suis absolument pas un bon joueur avec les chars légers, les artilleries, c'est plus ou moins pareil, ce n'est vraiment pas trop mon kiff non plus. Certains chars moyens, j'ai aussi un moment de mal avec, mais bon, chacun, son domaine et tout. Et pour l'instant, ceux-là, m'ont l'air plutôt bien sympathiques, donc j'ai hâte que la mise en jeu sorte pour que je puisse les jouer et vous en dire plus à leur sujet. Donc, on va se quitter là-dessus et je vous dis à une prochaine pour de nouvelles aventures sur World of Tanks. Allez, ciao, ciao tout le monde et profitez bien de vos vacances. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada